L'Everest, le plus haut sommet du monde, jonché de déchets. L'État népalais a tout essayé pour empêcher ce scénario et sanctionne les alpinistes qui abandonnent leurs ordures. Mais rien n'y fait. Face aux critiques, une nouvelle initiative voit le jour. Le Népal ramasse, puis recycle ses déchets. Au moins, les déchets ne sont pas jetés, pas envoyés dans une décharge. C'est le minimum qu'on doit faire. On travaille sur le recyclage, on n'a pas besoin d'une grosse technologie pour ça. On travaille en petites unités. Ici, les employés trient manuellement ces sacs venus tout droit de l'Everest. Aluminium, verre, plastique. Chacune de ces matières s'apprête à connaître une seconde vie. Cette femme, par exemple, transforme des bouteilles en gobelets ou en pots de fleurs. Les gens ne réalisent même pas qu'il y a en réalité un marché de la valeur dans ces déchets aussi. Les déchets sont tabous dans notre société ou ils sont considérés comme sales. Ces verres se retrouvent ensuite dans les hôtels haut de gamme et restaurants népalais, comme celui-ci. Mais ces objets recyclés ne représentent en réalité qu'une petite fraction des déchets de l'Everest. Merci. 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 Merci.